La fête de Pentecôte Et nous nous trouvons un peu comme dans la situation des apôtres Puisque dans les dix jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte Les apôtres, on va dire, se sont confinés C'est-à-dire qu'ils sont montés dans la chambre haute Portes fermées, fenêtres fermées En raison de leur peur, des juifs Mais leur chance c'est que Marie était là La mère de Jésus au milieu d'eux, en prière Et que du coup, je dirais, ça les centrait Et ça leur donnait leur orientation Pour cheminer vers la venue de l'Esprit-Saint Alors l'évangile de ce dimanche Est en Saint-Jean au chapitre 17 Je reprends ma petite méthode Les trois lectures Première lecture Nous identifions les détails spatio-temporels Alors, à nouveau, nous n'avons Dans cette péricope du chapitre 17 Aucun détail spatio-temporel Il nous faut aller ouvrir la Bible Et chercher dans les chapitres précédents Nous trouvons un détail au chapitre 14 Qui nous indique qu'en ce jeudi saint Il fait nuit Le soir, après le dîner Jésus quitte la salle à manger, on va dire En disant à ses disciples Levons-nous et partons Nous savons par les autres évangélistes En particulier Saint Luc Que Jésus s'est rendu non loin de là Dans la colline nommée le Mont des Oliviers Un lieu où il avait l'habitude d'aller avec ses disciples Et donc c'est dans cet espace rempli d'oliviers Que Jésus va poursuivre ce temps de veiller Alors, deuxième lecture Nous cherchons à identifier les personnages A vrai dire, un personnage central c'est Jésus Jésus qui, au Mont des Oliviers, est en prière Il s'est mis même à genoux Ça nous est précisé Pour prier Et il va éprouver aussi une angoisse Deuxième personnage C'est son père Puisque Jésus, précisément en Jean 17 S'adresse à son père Mais son père invisible Et puis, troisième personnage Personnage collectif C'est les apôtres Qui ici n'apparaissent pas Mais enfin, on sait qu'ils sont juste à côté de Jésus Alors, troisième lecture Quel message ? Alors, je relève en cette prière de Jésus Où il s'adresse à son père Je relève un premier message « Père, glorifie ton Fils Afin que le Fils te glorifie Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair Il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné A vrai dire, c'est l'heure où Jésus est en train de s'offrir Et d'aller jusqu'au bout du don de lui-même De l'offrande de lui-même Il est en train de se consacrer tout entier « Père, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie » Quelque chose d'émouvant, de très profond Puis du coup, nous entendons en réminiscence Cette autre parole qui nous est partagée par les autres évangélistes C'est l'angoisse de Jésus En se donnant, lorsque Jésus prie Dieu Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi Cependant, que ce ne soit pas ma volonté Mais ta volonté qui se fasse Cela donne beaucoup de densité à cette offrande Que Jésus est en train de faire A ce consentement que Jésus est en train de faire en cette heure Mais ce qui est intéressant d'identifier C'est que cette offrande de lui-même a un impact sur les autres Puisque nous avons entendu Jésus lui-même affirmer « Comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair » On sait très bien que le pouvoir de Jésus n'est pas un pouvoir politique Ce n'est pas un pouvoir de séduction Le pouvoir de Jésus, c'est la capacité par le don de lui-même D'entraîner dans le don, dans l'oblation Ceux pour qui il donne sa vie Le pape François l'exprime avec beaucoup de force et de simplicité Lorsqu'il écrit aux jeunes Christus vivit Et je cite « Ce Christ qui nous a sauvés de nos péchés sur la croix Continue de nous sauver Et de nous racheter aujourd'hui Avec le même pouvoir de son don total Le pouvoir du Christ, c'est ce don de lui-même Qui est totalement gratuité Et totalement purificateur Il nous sauve par son don Et du coup, en cette heure où Jésus se consacre à son Père Bénéficions nous-mêmes de ce don de lui-même Qu'il est en train d'opérer Je retiens un second message C'est que Jésus prie et intercède Alors nous l'entendons Moi, je prie pour eux Ce n'est pas pour le monde que je prie Mais c'est pour ceux que tu m'as donné Car ils sont à toi Tout ce qui est à moi est à toi Tout ce qui est à toi est à moi Ainsi nous voyons Jésus prier pour lui-même Et nous voyons aussi Jésus prier pour les autres Et là nous trouvons une forte inspiration C'est la prière d'intercession Prier pour les autres Alors vous voyez autour de moi Des ex-votos Ce n'est pas habituel qu'on les voit comme ça En gros plan Ces petits cœurs Ou ces gros cœurs dorés Ce qui veut dire que Dans les siècles qui nous ont précédés Les chrétiens Pèlerins à Liès Car ces cœurs viennent de Liès C'est le recteur qui nous les a prêtés Pour cette séquence Les pèlerins qui venaient à Liès Venaient déposer des ex-votos Et vous voyez certains de ces cœurs Qui sont ouverts Avec un papier dedans C'est précisément ce que le pèlerin vient écrire Certains pèlerins viennent rendre grâce Rendre grâce pour eux Pour une faveur du Seigneur Pour une guérison Certains pèlerins viennent pour supplier Pour eux-mêmes Ainsi à Liès Souvent des femmes sont venues Dans la difficulté De pouvoir avoir un enfant Pour demander la fécondité Auprès de Notre-Dame De Liès Et puis d'autres pèlerins Sont venus très souvent Pour une libération Parce que nous nous souvenons Que l'histoire fondatrice de Liès Ces trois chevaliers Qui étaient prisonniers Du sultan au Caire Et qui ont été libérés De leur prison Par la statue originelle De la présence De Notre-Dame de Liès Et depuis lors Des pèlerins sont venus Demander pour eux Une libération Et on voit bien À notre époque moderne Qu'il peut y avoir Des dépendances douloureuses Des addictions aussi Dépendance à la drogue Dépendance à l'alcool Dépendance à la pornographie Dépendance à l'argent Qui sont source D'un tourment profond Et d'une souffrance extrême C'est vraiment cela Pour quoi Notre-Dame de Liès Est présente Et puissante Alors certains pèlerins Viennent pour eux-mêmes Et déposent Dans ces ex-votos Des messages pour eux-mêmes Et puis des pèlerins Viennent aussi Je dirais comme Jésus En cette heure De sa prière sacerdotale Viennent pour intercéder Pour d'autres Que c'est beau Quand nous intercédons Les uns pour les autres Et que nous nous portons Les uns les autres Nous nous supportons Les uns les autres Comme des supporters Dans la grâce de Dieu Voilà Je vous invite En approchant De la Pentecôte Et du don de l'Esprit Saint A pouvoir identifier Les prières D'action de grâce Que vous formulez Pour les faveurs Que vous avez reçues Ou qu'ont reçues Des personnes autour de vous Pouvoir les formuler Les écrire Voilà Des faveurs Ou encore des supplications Pour demander A Dieu Par l'intercession De Marie Notre âme de Lies Cause de notre joie Pour pouvoir demander Des guérisons Libérations Voilà Vous pouvez le faire En vous déplaçant à Lies Le sanctuaire est ouvert Et vous pouvez ainsi Déposer en direct Sur le cahier A l'entrée du sanctuaire Ou dans les corbeilles Des petits messages Avec les intentions Les vœux Que vous formulez Vous pouvez aussi le faire Sur le site internet Du diocèse de Soissons Et en nous adressant Ces jours-ci Ces messages Que je porterai Dans la prière Vers la Pentecôte Et que nous relayerons Auprès de notre âme de Lies Voilà Écoutez Je vous souhaite Avec la Vierge Marie En séjour du Cénacle Une bonne préparation À la Pentecôte J'espère donc Que la semaine prochaine Nous pourrons vous donner Des éléments Plus précis Pour savoir comment Célébrer la Pentecôte Si certains d'entre vous Sont invités A pouvoir venir célébrer Dans votre église Paroissiale C'est notre désir Le plus cher Nous ferons le maximum Pour que cela puisse se faire Voilà Priez pour vos prêtres Priez pour les chrétiens Qui s'investissent Au service de votre communauté Priez bien Pour nos catéchumènes Qui n'ont pu être baptisés A Pâques Et qui attendent Avec impatience Leur baptême Priez pour nos confirmants Jeunes et adultes Qui auraient tellement désiré Recevoir l'affirmation Au lundi de Pentecôte C'est reporté Mais ce n'est pas annulé Voilà Nous sommes en communion Les uns avec les autres Belle semaine De préparation A la Pentecôte Vous allez trouver Sur notre site La Neuvene A l'Esprit Saint Veni Santé Spiritus Magnifique prière Je vous dirais Qu'en 1997 Je l'ai apprise Par cœur Et que depuis lors Je la récite Deux fois par jour Elle m'accompagne L'Esprit Saint Nous renouvelle D'heure en heure Peut-être il y en a parmi vous Qui aimeront La prendre par cœur Je vous promets Que c'est une prière Qui habite le cœur Et qui nous permet D'accueillir l'Esprit Saint Voilà Vous la trouvez Sur le site internet Du diocèse de Soissons Pour pouvoir l'imprimer Et la réciter Chaque jour De cette Neuvene A l'Esprit Saint Belle préparation A la Pentecôte A bientôt Sous-titrage ST' 501